Coucou les filles, donc comme promis on vous retrouve aujourd'hui pour ma revue sur cette petite merveille donc sur ce fond de teint là de chez Marc Jacobs, donc le remarquable donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous parler un petit peu de ce fond de teint je vais vous expliquer etc mon ressenti puisque ça fait à peu près une semaine et demie que je le teste donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et ensuite je ferai une application je pense sur toute une partie de mon visage dans un premier temps pour bien bien se rendre compte de la différence et se rendre compte vraiment à quel point il est magique et puis voilà j'ai 2-3 petites choses à vous dire dessus parce qu'il y a quand même quelques petits points négatifs donc si ça vous intéresse et bah c'est parti allez on rentre tout de suite dans le vif du sujet donc moi j'ai acheté ce fond de teint là sur le site des Sephora il me semble qu'il coûte aux alentours de 44€ donc je vais profiter des moins 25% par contre il conseille donc sur le site en fait la marque tout simplement conseille de l'appliquer avec le pinceau de la marque et moi je l'ai pas acheté puisqu'il coûte 45€ donc je me suis dit que c'était un petit peu je trouvais ça un peu abusé même avec les moins 25% je me suis dit non des pinceaux j'en ai plein donc ce fond de teint là moi je l'applique avec le pinceau de chez Sephora donc c'est le pinceau numéro 45 poudre minérale il me semble que maintenant ils l'ont renommé sur le site de Sephora mais c'est exactement le même et j'ai choisi celui-ci parce que parce qu'au niveau des poils en fait il est très très ressemblant à celui de Marc Jacobs alors après c'est pas tout à fait le même poil en fait celui de Marc Jacobs c'est en soi il me semble là bah ce sont des poils synthétiques tout simplement mais en fait au niveau de la coupe c'est quasiment la même chose on est sur un Kabuki un petit peu arrondi mais plat assez dense et celui de Marc Jacobs c'est quasiment la même chose il est juste un petit peu plus gros donc je suppose qu'au niveau du rendu c'est presque pareil en tout cas j'en essaye avec plusieurs j'ai essayé avec un de chez Sigma j'ai essayé avec un duo fibre et j'ai essayé au Blotty Bender ça va pas du tout par contre avec ce pinceau là je trouve le résultat vraiment très très joli au niveau du rendu, du fini etc la marque nous promet un rendu ultra naturel mais très 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 couvrant ils disent que 3 gouttes suffisent pour faire tout le visage et ils ont pas menti c'est vrai au début c'est assez surprenant parce qu'on a une matière je sais pas trop comment le décrire on a une matière très très mat mais lumineuse à la fois et faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'autrement je vous assure que vous allez dé-tester le résultat si jamais on en met trop on met plus que 3 gouttes on a tout de suite un résultat masque et beaucoup trop couvrant et pas joli du tout vraiment limite plâtre alors que quand on suit vraiment les recommandations uniquement 3 gouttes pour tout le visage c'est amplement suffisant donc vous avez vu j'ai mis une petite touche ici ici et juste là et bah voilà avec tout ça on va faire la moitié donc je le travaille bien avec des tout petits mouvements circulaires on parle pas de produit matifiant ni rien du tout c'est vraiment un produit un produit pour avoir une peau parfaite pour avoir un résultat très naturel et point barre et une peau lumineuse après moi j'ai une peau une peau mixte donc dans la journée je vais briller comme avec un autre fond de teint je vais pas forcément briller plus je vais pas briller moins voilà mettons je mets mon fond de teint vers 9h du matin bah je vais commencer à briller à 14-15h comme avec tous mes fonds de teint en fait au niveau de la couleur j'ai pris la teinte bisque neutrale donc c'est le numéro 27 elle est pas mal en fait j'ai choisi par rapport au nuancier de chez Sephora je vous avoue c'est clairement pas évident mais vraiment pas évident du tout parce que leur nuancier c'est enfin je sais pas comment ils font mais leur nuancier c'est vraiment n'importe quoi donc voilà ce que ça donne pour la moitié de mon visage donc ça c'était le avant et voilà le après donc franchement j'ai un teint qui est qui est parfait j'ai un teint qui est parfaitement unifié j'ai limite enfin même mes cernes même mes cernes elles sont vraiment bien cachées bien camouflées j'ai pas de démarcation entre mon cou et mon et mon visage mes imperfections mes boutons tout est caché ça donne une fois que je suis entièrement maquillée au niveau du teint j'ai uniquement le fond de teint Marie-Jacques sur moi ensuite j'ai poudré avec la color state de chez Revlon et au niveau du blush j'ai mis le rocateur j'ai ni correcteur ni bronzer ni rien du tout d'une part parce que franchement le correcteur bah j'en ressens pas le besoin ni au niveau de mes serres ni au niveau de mes petits boutons petites imperfections j'ai pas mis de bronzer parce que je le trouve peut-être un poil trop foncé pour ma carnation donc j'évite j'évite de bronzer et voilà enfin regardez franchement ça me fait alors après on va dire oui c'est la caméra etc mais je vous assure que dans la vraie vie j'ai le teint qui ressort là je me vois dans l'écran de contrôle qui ressort exactement pareil j'ai l'impression d'avoir un teint hyper naturel hyper parfait comme si j'avais comme vous disiez une peau qui est photoshopée mais j'ai pas d'effet de matière j'ai pas de ouais j'ai pas d'effet de matière j'ai pas de masque j'ai rien j'ai rien de tout ça j'ai un teint qui est vraiment ultra lumineux je suis vraiment vraiment fan maintenant il faut savoir qu'il y a plusieurs points négatifs sur ce produit bien évidemment il pouvait pas être parfait alors déjà le gros gros point négatif c'est que quand vous portez ce teint là vous oubliez tout de suite les cols roulés vous oubliez les chemises blanches et vous oubliez les grosses écharpes d'hiver blanches là c'est mort il transfère et on a beau le poudrer on a beau mettre du fixe plus tout ce que vous voulez il transfère ça c'est clair et net et pourtant on met que très très peu de matière vous avez vu on met trois petites gouttes de fond de teint mais c'est pas possible enfin moi je me suis retrouvée la semaine dernière avec une chemise blanche et je me suis retrouvée à avoir sur tout le côté de mon col bah des grosses traces de fond de teint et des trucs qui m'arrivent jamais et des trucs que je supporte pas donc quand vous portez ce fond de teint bah pas de col roulé pas de grosse écharpe pas de manteau qui monte et surtout pas de couleur claire parce que parce que bah vous allez regretter et le deuxième point c'est que si jamais vous avez tendance à avoir la peau un petit peu sèche ou un peu déshydratée avec parfois des petits squam apparemment des petites peaux mortes ou quoi il est pas fait pour vous vraiment pas fait pour vous moi j'ai une peau à tendance mixte à grasse donc je connais pas trop ce problème là par contre la semaine dernière j'ai eu des petites peaux mortes en fait au niveau entre entre les sourcils et par contre il les a fait ressortir mais puissance 10 000 donc voilà il a quand même bien tendance à faire ressortir les petites peaux de déshydratation etc et enfin le troisième point qui je l'avoue n'est pas forcément un point négatif mais c'est vrai qu'au début c'est assez particulier on a peur de pas en mettre assez donc on en met plus qu'il n'en faut et franchement la première fois que j'ai mis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi donc j'ai tout retiré j'ai laissé j'ai fait autre chose et j'ai réessayé le lendemain et j'ai mis comme la marque le conseil 3 gouttes de produit et là par contre j'étais bluffée j'ai dit waouh mais c'est vraiment dingue donc voilà ma revue est maintenant terminée donc si jamais vous avez testé ce fond de teint n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas et puis par contre bah là il faudra me donner des raisons et puis bah si jamais vous avez hésité à l'acheter ou à pas l'acheter j'espère que ça vous aura rendu service et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye